Au moment de tourner cette vidéo, on est lundi, le 8 février, probablement vous allez l'avoir juste vendredi, mais au moment où on se parle, j'ai dépassé le cap des 40 semaines de grossesse. Je suis à 40 semaines et 3 jours, et oui mesdames et messieurs, je ne croyais pas me rendre jusque-là, mais pourtant, me voici! Donc sans plus attendre, je vous présente le vlog de grossesse Semaine 40. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Une chose qui n'a pas changé par contre, c'est le reflux gastrique et la fatigue, donc j'ai encore du reflux, malheureusement. Je veux dire, le bébé pousse, je veux pas, vers le haut, donc j'ai des épisodes de reflux, c'est normal. Pour ce qui est de la fatigue, je vous avais déjà mentionné, je pense dans le dernier vlog que j'étais très fatiguée, et bien la situation ne va pas en s'améliorant, malheureusement, depuis la semaine 36 justement. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai eu une nuit de plus que 3 heures consécutives. C'est vraiment dur de faire mes activités quotidiennes, de travailler, de poursuivre avec la vie en ayant si peu de sommeil dans le corps. Évidemment, je me touche très tôt pour essayer d'avoir le plus de sommeil cumulatif, mais c'est ça. On dirait que c'est comme une façon pour mon corps de me préparer à ce qui s'en vient. J'aurais préféré avoir un petit break puis recharger mes batteries de sommeil si vous voyez ce que je veux dire. Somme toute, je ne peux pas vraiment me plaindre parce que c'est pas quelque chose qui m'empêche vraiment de fonctionner. Je veux dire, je fais avec ce que vous voulez qu'on fasse. Mais oui, j'espère vraiment avoir des bonnes vies de sommeil quelques jours avant l'accouchement. S'il vous plaît, envoyez-moi des bonnes zones de sommeil. Je pense que je vous avais mentionné que je voulais faire un photoshoot de maternité. Malheureusement, la personne que je voulais engager pour faire les photos, qui est Elsa Photography, qui se trouve être la cousine de Michelle, elle n'était pas disponible malheureusement pour faire des photos avant l'enfant que j'accouche. J'étais un petit peu déçue de ça parce que dans mon tour, je ne connais pas vraiment de photographe de maternité et je ne voulais pas non plus payer un super gros prix. Finalement, le 17 janvier, Elsa m'a appelée et m'a dit « Julie, j'ai une annulation. Est-ce que ça tente de faire des photos? » Et ma réponse était « Bien sûr! » Donc, je vais essayer de donner un petit photoshoot de maternité avec Michelle et aussi des photos toutes seules avec ma bédaine. Je suis vraiment contente du résultat, honnêtement. Je ne suis pas mannequin. Je veux dire, je fais des vidéos, je suis à l'aise devant une caméra, mais poser et tout ça, ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi. Pourtant, les photos qui sont sorties sont super belles. Je suis tellement contente. Merci encore Elsa pour ton beau travail et ces photos-là, je vais les chérir. Je pense que ça reflète vraiment comment je me sens par rapport à la grossesse et comment Michelle se sent aussi par rapport à toute cette aventure-là. On est sereins, on est heureux, on a hâte, on est amoureux. On dirait que ça nous a comme rapprochés encore plus, moi et Michelle, comme si c'était même possible. Mais je suis vraiment, vraiment contente. C'est des photos quand même personnelles, mais j'en ai mis quelques-unes sur mon Instagram. D'ailleurs, le lien est toujours dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas vu ça, ça vous tente d'aller voir de quoi il en est. C'est des photos bien simples, je ne suis pas mannequin comme je vous dis, mais c'est des photos, je trouve, qui parlent d'elles-mêmes et je les aime énormément. Je vais peut-être vous en partager encore quelques-unes, mais si vous voulez aller voir tout ça, ça va être sur Instagram. Le dernier mois, ça a été aussi synonyme d'arrêter de travailler. En fait, contrairement à d'autres YouTubeuses que vous suivez, j'ai travaillé jusqu'à la semaine 39 dans ma grossesse. Je l'avais mentionné dans la dernière vidéo. Finalement, j'ai pu finir mon mois à 39 semaines, justement. Donc le 29 janvier, ça a été ma dernière journée. Ça a été une journée qui a été quand même riche en émotions, je vous dirais. J'aime me sentir intellectuellement sollicitée, me sentir utile, me sentir occupée. Puis c'est ça, le travail, évidemment, ça joue un grand rôle pour ça dans ma vie. Puis de voir des collègues aussi, d'avoir une routine, d'aller à l'extérieur de la maison, de participer à des projets et tout ça, c'est vraiment... En plus, vous savez, j'aime énormément mon travail. Fait que j'allais pas de reculons. La seule chose, c'est que j'étais très inconfortable dans mes vêtements. J'étais inconfortable aussi assise pendant huit heures dans une journée. Puis veux, veux pas, mon travail, c'est quand même intellectuel. Donc, t'sais, j'avais de la misère à me concentrer à la fin, là. Je vous avais parlé de la fameuse règle de trois, que j'étais pas capable de faire. Fait que ça a été... La dernière semaine, surtout, ça a été quand même difficile de me rendre au travail, mais je suis contente d'avoir travaillé jusque-là parce que ça m'a permis justement de passer le temps plus vite. Là, ça fait une semaine que j'étais à la maison en congé maternité, dans le fond. C'est pas en fait très préventif, c'est juste qu'à maintenant, 39 semaines, tu as le droit de rester chez toi puis d'attendre que le miracle arrive, là. Mais c'est ça, puis je me suis rendue compte que ma semaine, finalement, a passé vite parce que j'ai préparé, évidemment, des vidéos pour vous. Puis je me suis occupée aussi d'arranger, là, les derniers détails dans la maison. Donc, faire les derniers abrassés de lavage, préparer le sac d'hôpital, préparer ma valise pour l'accouchement. M'assurer que tout était en ordre aussi. Ça fait que ça a vraiment été une bénédiction cette semaine-là. Puis, évidemment, je vous ai dit que j'avais des problèmes de sommeil, donc j'en ai profité pour dormir, faire beaucoup de siestes. Puis vraiment, prendre du temps pour moi, ça a fait énormément de bien. Qui dit 40 semaines dit se rapprocher du travail et commencer à avoir des signes de travail. Pour ceux qui sont enceintes ou qui désirent être enceintes, il y a plusieurs facteurs à considérer avant de considérer qu'on est vraiment en travail actif. Il y a certains signes qui vont montrer que le travail s'en vient. Pour ma part, la semaine passée, j'ai perdu mon bouchon muqueux. Là, vous allez me dire, mon Dieu, Julie, c'est quoi un bouchon muqueux? En fait, c'est un bouchon qui se forme dans le col de l'utérus. Puis ça protège, en fait, l'utérus et l'enfant des infections d'enfants qui pourraient entrer par le canal de naissance. Fait que quand on perd le bouchon muqueux habituellement, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que le col de l'utérus commence à se dilater. Puis le bouchon, il n'y a plus rien pour tenir, donc il tombe. Évidemment, ce n'est pas la seule barrière de protection naturelle du corps. Le sac amniotique, le liquide amniotique en est une autre. Tout ça, il est encore intact. Mais quand même, la perte du bouchon, ça ne veut pas dire qu'on va coucher le jour même. Mais ça dit que le travail s'en vient. Évidemment, vous allez me dire à 40 semaines de grossesse, j'espère. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des femmes qui ne le voient pas, qui ne voient pas le bouchon tomber ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai vu, donc c'est ça. Sinon, un autre signe évidemment, c'est le début de certaines crampes ou certaines contractions qu'on appelle du faux travail, les contractions de Braxton Hicks. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui en ont tout au long de leur grossesse. Moi, j'ai senti à certains moments que ma bédaine devenait vraiment plus dure, mais de là à dire que ça faisait mal, pas vraiment. Par contre, dans les derniers jours, j'ai senti que j'ai commencé à avoir des crampes. Ça sent un peu à des crampes menstruelles, pour celles qui en ont déjà expérimenté. Pas très douloureux, assez soudain, puis ça ne dure pas vraiment longtemps comme douleur. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui fait me tordre de douleur ou quoi que ce soit. Puis une autre chose aussi qui va être un signe précurseur du travail, c'est qu'on sent le bébé dropper. Donc on va sentir le bébé comme, pas tomber, mais s'affaisser dans le ventre. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant, je sentais que mon bébé était vraiment très très haut dans ma cage thoracique. Puis maintenant, on dirait que je sens qu'il est un petit peu plus bas. Donc ça, c'est un bon signe aussi. Ça veut dire qu'il commence à s'engager dans le col de l'utérus pour préparer sa sortie. C'est vraiment un bon signe aussi. Pour ce qui est de la fameuse perte des os, je sais que c'est très hollywoodien qu'on pense que tous les accouchements commencent par la perte des os. Bien, il n'en est rien. En fait, je pense que c'est comme 15% des femmes qui vont perdre leurs os. Ou qui vont se rendre compte qu'elles perdent leurs os comme signe d'accouchement. Donc moi, étant donné que je suis GBS positive, si je perds mes os comme seulement que j'allais à l'hôpital tout de suite, je ne peux pas attendre. Donc ça va être un signe, si jamais je les perds, qui va vraiment être comme « Ok, Michel, on va à l'hôpital ». Mais sinon, tout va extrêmement bien. Ce matin, en date de lundi, j'ai été passer un test biophysique qu'on appelle. Donc c'est un test, dans le fond, une échographie qui mesure, dans le fond, la grandeur fétale de certains membres. On regarde aussi la quantité de liquide amniotique. Puis on regarde aussi le battement cardiaque du fœtus, puis d'autres paramètres. Puis le bébé est en parfaite santé, tout va bien. Moi aussi, vous le voyez, je vais extrêmement bien. Il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Mon médecin, dans le fond, m'a dit « Écoute, Julie, moi, je te suggérais qu'on fasse probablement une induction. Donc on va évaluer si c'est quand le meilleur moment pour faire ça. » Il a dit « Si j'avais vu un problème, donc s'il avait vu quoi que ce soit, il aurait pu faire ce qu'on appelle un décollement des membranes. » C'est-à-dire qu'il va passer son doigt entre le col de l'utérus puis la poche de liquide amniotique pour essayer, dans le fond, de faire déclencher le travail. C'est aucunement dangereux pour l'enfant, c'est juste désagréable. Moi, il m'a dit qu'il préférait ne pas le faire parce qu'il n'y avait aucune raison médicale de le faire. Évidemment, si votre médecin vous le propose, paniquez pas, là. Mais dans mon cas, c'était pas nécessaire, donc il m'a dit « On va attendre encore un petit peu, tout le monde se porte bien. » « Hop, je suis encore enceinte et tout est sous contrôle. » Donc la prochaine étape, ça va être quoi? Évidemment, ça va être d'accoucher. Si vous vous demandez si je suis prête, aussi prête que je peux être, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi, l'accouchement, c'est pas quelque chose qui me stresse, je suis zen par rapport à ça parce que je sais que je vais être dans les mains d'une équipe compétente en qui j'ai confiance. Donc ça, c'est vraiment pas un problème pour moi. C'est plus une idée de l'après-accouchement qui me stresse un peu dans un sens, c'est-à-dire ma capacité à être maman, ma capacité à bien m'occuper du bébé, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Évidemment, je serai pas toute seule, Michel va être avec moi, puis on va faire ça en équipe. Mais c'est ça, je pense que je sens une certaine fébrilité par rapport à ça. Par rapport à l'accouchement aussi, dans un sens, je suis fébrile, mais simplement parce que j'ai hâte de rencontrer, j'ai hâte de vous raconter comment ça s'est passé, puis j'ai hâte de le tenir dans mes bras. Mon bébé, c'est fou, mais je l'imagine présentement, je le sens comment il est placé, j'y chante des chansons, j'y parle, on dirait qu'on interagit ensemble, il me donne des coups de pied et tout, mais de le tenir dans mes bras, puis qu'on ait un contact visuel ensemble, qui me regarde dans les yeux, puis tout ça, c'est tellement quelque chose qui fait chaud dans mon coeur. C'est vraiment ce moment-là que je chéris, puis que j'ai hâte de vivre. Puis je pense que c'est ça qui me motive, dans le fond, à rester zen, rester optimiste, rester confiante par rapport à tout ça. Donc là, c'est le moment que je présente ma Béden, donc voici. Je suis bonne d'exploser, oh mon dieu! Donc, c'est déjà la fin pour les vlogs de grossesse. Évidemment, j'en ferai pas d'autres, parce que la prochaine fois que je vais vous parler, probablement que ça va être pour vous parler de mon récit d'accouchement. Ça va être fait en temps et lieu, quand je vais être prête, quand Michelle va être prête. Paniquez pas si vous avez pas de mes nouvelles pendant les prochaines semaines. Je vais essayer de vous mettre des vidéos pré-tournées, mais par rapport à la grossesse et tout, ça va venir quand ça va venir. Aussi, une question qui me revient souvent, c'est si, oui ou non, je vais présenter Bébé Bonheur dans mes vidéos. La réponse est simple, il m'en met peut-être un peu nébuleuse. Je pense que vous savez que pour moi, la question de consentement, c'est quelque chose de très important. Je mets jamais personne devant ma caméra sans lui demander la permission à l'avance. Puis obtenir le consentement d'un enfant, c'est un peu difficile, selon moi. Je pense que ça prend un certain temps avant que l'enfant puisse comprendre la portée de c'est quoi être sur Internet, c'est quoi avoir des gens inconnus qui peuvent nous regarder, nous juger, nous critiquer. C'est quand même quelque chose qui demande de la maturité, selon moi. Donc, je sais pas encore si je suis à l'aise à 100% de le mettre toujours devant la caméra, mais je ne ferai pas exprès non plus de le cacher. Donc, je suis encore en train de débattre de ça avec Michel, de voir comment on va amener ça. Évidemment, j'aimerais vraiment vous le présenter, mais je sais pas encore la façon de laquelle je suis à l'aise de le faire. Donc, je vous remercie à l'avance de respecter cet aspect-là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver une façon de vous présenter parce que je peux pas garder ce petit trésor-là pour moi. J'ai envie de le partager avec tout le monde, vous comprenez bien. Donc, évidemment, je serai pas d'autres vidéos à proprement parler par rapport à la grossesse parce que je serai plus enceinte, mais je vais quand même faire des vidéos par rapport à la maternité. Je vais continuer aussi à faire mes vidéos régulières pour ceux qui me suivent pour ces vidéos-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, si jamais vous avez des demandes spéciales, par exemple, mon récit d'accouchement, ou qu'est-ce que j'ai amené à l'hôpital, ou peut-être que j'aimerais faire aussi une vidéo sur ma fausse couche que j'ai faite l'an dernier, si jamais vous avez des suggestions ou des demandes spéciales, évidemment, laissez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'aborder ces sujets-là avec vous. Et sinon, je vous remercie vraiment de m'avoir accompagnée tout au long de ma grossesse, de tourner ces vidéos-là. Ça a été non seulement thérapeutique pour moi, mais ça a été l'objet de belles discussions, de beaux échanges, et je pense que ça va faire un super beau souvenir pour Bébé Bonheur aussi. Donc, d'ici à ce qu'on se reparle, envoyez-moi plein de bonnes zones, s'il vous plaît, pour que mon accouchement se passe bien et que tout le monde soit en santé. On se reparle très très bientôt, puis d'ici là, je vous en rends plein de bisous. Salut!